Je vais mettre ma main sous la mastoïde, donc j'ai mes doigts sous la mastoïde. Mastoïde, doigts, si vous mettez la pompe, vous allez avoir les mains, les doigts dans les sous-occipitaux, puis ça fait mal. Donc vous avez les doigts sous la mastoïde, pas sur le côté, sous. Donc si je viens mettre ma main sous la mastoïde de cette façon-là, puis l'autre main va être au niveau du visage, la table un peu plus basse que trois autres, pour être capable d'avoir le bras qui est dans la direction un peu de la pression qu'on s'apprête à faire. Fait que ma main droite va faire une traction, ma main gauche va pousser sur le zigot vers l'autre main. Fait que je vais passer comme à travers sa face pour aller vers l'autre main. Je ne veux pas aller vers le bas, je ne veux pas aller vers une rotation, je vais aller faire une espèce de mouvement qui va ressembler à ça. Si je le décompose, je fais ma flexion C0C1, je fais une flexion latérale gauche autour du nez, j'ai une petite rotation droite à partir de ma flexion latérale. Et ça, c'est à peu près ma fin de mouvement. Et je viendrai avec ma main gauche poussée vers ma main droite qui tire. Il n'y a pas de mouvement de peau, il n'y a pas de massage de face. Mon R1 est déjà atteint parce que je suis en fin d'amplitude, puis j'ajoute mon R2. Ça me donne à peu près ça. Si je voulais me mobiliser, mes deux mains travaillent en même temps et je viens me mobiliser en grade 4+, par exemple, fin d'amplitude. Ça fait que le mouvement, flexion, flexion latérale gauche, micro-rotation droite autour de ma flexion latérale. Et je viens avec ma main droite, ma main gauche poussée vers ma main droite, encore une fois dans cette espèce de vecteur-là. Les erreurs à faire, ce serait ça. Ça. Ça fait que le menton qui s'en va sur le côté quand je m'oblise, le menton s'en va vers ma main droite si on veut. Merci. 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 Merci.